Derrière les lourdes portes de cette prison lilloise, le sort de dix détenus dépend de Cécile Dangle. Elle est juge d'application des peines. C'est elle qui décide si oui ou non, il faut remettre en liberté certains prisonniers. En guise de tribunal, une simple salle avec des fenêtres à barreaux. Le premier à être jugé, ce jeune homme de 27 ans, accompagné de son avocate. En prison depuis décembre 2011, il a été condamné à trois ans de détention pour des faits graves. Il a été condamné à un certain nombre de faits, menaces de mort, violences avec arme, délits de fuites, vols aggravés, vols en récidive, conduits de sans permis, sous stupéfiants. On a neuf mentions au casier judiciaire. Malgré ce lourd passé délinquant, il demande à terminer les six mois qui lui restent en dehors de la prison, avec un bracelet électronique. Une requête qu'il avait déjà faite il y a quelques semaines, sans succès. À votre avis, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me faire accepter ce projet qui est le même, en fait ? Expliquez-moi. Des arguments insuffisants. Alors son avocate vient à sa rescousse. Ça fait presque 17 mois, 17 mois de prison qu'il est en train de purger, sans le moindre incident. Donc je vous demande avec confiance une mesure de bracelet électronique. De toute façon, le bracelet électronique, c'est la prison chez soi, dans sa maison. Donc ça veut dire qu'il s'agit effectivement de continuer à donner encore un certain nombre de garanties à la justice. La bonne conduite en détention, c'est la condition sine qua non pour espérer une remise en liberté. Alors que va décider Cécile Dangle ? Après, moi, je vais réexaminer l'ensemble, peser les arguments avant de rendre une décision. D'accord ? Donc elle sera communiquée en détention par le greffe. Elle s'accorde d'un délai de réflexion d'une semaine. C'est ce genre de dilemme auquel elle doit faire face à chacune de ses visites en maison d'arrêt. Selon la loi, tout condamné peut en effet demander, dans les deux dernières années de sa détention, à bénéficier d'un aménagement de peine. Bracelet électronique, travail d'intérêt général, semi-liberté, autant d'alternatives proposées à ses détenus pour qu'ils puissent se réinsérer plus facilement. Un bon moyen aussi de lutter contre la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, un prisonnier sur cinq sort de prison avant la fin de sa peine. C'est 50% de plus qu'il y a deux ans. Une forte augmentation qui choque parfois l'opinion. Alors comment les juges d'application des peines comme Cécile Dangle font-ils pour prendre la bonne décision ? Son deuxième rendez-vous ne va pas du tout se passer comme prévu. A quelques minutes de l'entretien, le détenu perd son sang-froid et devient incontrôlable. Je veux avoir le nom de celui qui criait là dans le couloir, ça m'intéresse. Pour Cécile Dangle, ce n'est pas un simple incident. Elle veut connaître dans les moindres détails ce qui s'est passé et s'informe auprès de son greffier. Monsieur, c'est lui qui a fait le barouf. C'est lui qui ne sait pas comment. Et ils n'ont pas pu le garder, il était ingérable, donc ils ont dû le ramener. Et alors, est-ce que vous voulez voir quand même qu'ils allaient le rechercher ? Non, non, je ne vais pas le faire rechercher, mais je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais noter. Monsieur refuse de se présenter. Énervé. Voilà, comme ça, je me souviens bien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous en parlerons. Avec un tel comportement, l'homme a perdu gros. Il est passé à côté de son éventuelle libération. Lors de ses audiences, chaque cas est bien spécifique. Parfois, il faut prendre en compte le cadre familial. C'est le cas de ce jeune père de deux enfants de 4 et 11 ans. Bonjour, monsieur. Installez-vous. L'homme a déjà fait de la prison pour un vol avec dégradation sous l'emprise de l'alcool. Depuis huit mois, il est à nouveau en détention. Vous êtes actuellement incarcéré pour des violences sur le dépositaire de l'autorité publique et puis des violences aggravées sur votre compagne, madame. Alcoolisé, il a violemment frappé sa compagne. Il lui reste 4 mois à purger. Pourtant, il espère rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses enfants. Vous avez demandé à la fois la semi-liberté et le bracelet électronique. Quelle est la première de vos demandes ? Il y en a une qui est prioritaire ou pas ? Le bracelet. Le bracelet. Vous m'expliquez pourquoi ? Votre compagne, victime des faits, vient vous voir au parloir avec vos deux enfants. Elle veut bien vous reprendre à la maison alors qu'il y a eu les violences. C'est la première fois que ça arrive sur les fuites d'alcool et toutes les condenses par rapport à ça. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Je suis là. Oui, je me souviens qu'on en avait parlé. Il faut mettre la bouteille loin de vous. Malgré les faits, ce père a su renouer des liens avec sa famille. Il semble aussi avoir pris conscience de son problème d'alcool. Et ce n'est pas le seul bon point pour lui. La juge découvre que cet employé dans un hôpital a toujours été apprécié par sa hiérarchie. L'employeur a indiqué qu'il était satisfait de vos services et qu'il pouvait à nouveau vous proposer un contrat. Il faudrait à ce moment-là relancer les démarches à votre sortie. Finalement, le dossier apparaît solide. L'homme présente toutes les garanties pour obtenir son bracelet électronique. Bon, je vais vous dire, vous allez sortir avec le bracelet électronique au domicile familial. Mais moi, j'insiste, l'alcool, c'est votre boulet. Et si vous continuez avec ce boulet-là, vous reviendrez vous mettre vous-même en prison. Le jeune homme n'arrive pas à cacher son émotion. Il est au bord des larmes. La juge lui fait une dernière recommandation. Vous avez une fille qui est grande, qui comprend parfaitement les choses. Un petit à qui vous avez sûrement un peu manqué, qui n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Il va falloir vous préparer à reprendre place dans la vie et dans tous ses aspects. Allez, je vous laisse repartir. Encore maintenant. Sa libération aura lieu une semaine plus tard. Cécile Dangle a bien conscience qu'elle prend toujours un risque avec ce genre de décision. Alors c'est vrai, peut-être qu'en bracelet électronique, il y aura à nouveau de l'alcool, à nouveau des violences. Mais on sait d'expériences et d'études qui ont été menées qu'on a moins de récidive si les gens ne sortent pas sec de détention, si on a un sas. Les chiffres en attestent. Contrairement aux idées reçues, un détenu libéré avant la fin de sa peine récidivera deux fois moins que celui qui fait toute sa condamnation en prison. Ce jour-là, sur les huit prisonniers qui ont comparu devant elle, deux ont été libérés. Malgré ces vingt années d'expérience, ces audiences en détention sont toujours éprouvantes pour la magistrate. C'est pas rien la prison, bien sûr. Donc on n'y rentre pas comme ça, non. Même si ça fait des dizaines de fois que je vais dans cette prison-là, j'y vais pas de manière, je sais pas comment dire, décontractée. Pourtant, sa journée est loin d'être terminée. Les cas les plus durs, Cécile Dangle les rencontre souvent en dehors de la prison. Dans son bureau au tribunal, elle reçoit ce jour-là des délinquants qui viennent d'être condamnés à moins de deux ans de prison. Ils comparaissent devant elle libres et c'est à elle de décider s'ils doivent partir en détention ou bénéficier d'un aménagement de peine. Or, ce n'est jamais gagné d'avance. Surtout pour ce père de famille condamné à trois mois de prison pour conduite en état d'ivresse. Seul le procureur assiste à l'entretien. L'homme est venu sans avocat, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Les consommations d'alcool, il y a tellement de conduite en état alcoolique qu'on peut penser qu'il y a un vrai problème. L'homme ne tient pas compte de l'avertissement de la juge et s'entête. À ce moment-là, on arrête de vivre, quoi. Je veux dire, il faut que je fasse comme des... que j'hiberne, je sais pas, que j'arrête de sortir, que je fasse... Parce que c'est pas possible de sortir sans boire ou sans prendre le volant ensuite ? Si, c'est possible, mais... je sais pas. Ouais, c'est possible. Je me permets de vous dire que... Non, non, mais je sens plus, madame. Je veux plus sortir. Je vais rester chez moi. Les propos que vous tenez là... Non, non, écoutez, monsieur. Écoutez, les propos que vous tenez là sont pas... Comment dire ? Ça n'est pas une image de vous très positive. Vous vous donnez conscience quand même. Ça donne l'impression de quelqu'un qui a pas tellement envie de modifier ses habitudes. Et qu'il n'y a pas tellement conscience de la gravité. Je vais arrêter de vivre. Dès que je sors d'ici, je m'arrête de faire tout ce qu'il y a. Voilà, j'arrête. D'accord. Face à son comportement qu'il juge irresponsable, le procureur demande à maintenir les trois mois fermes. Paniqué, l'homme tente alors d'inverser la tendance. Je pense que je me suis mal exprimé depuis le début de cet entretien. Je suis pas là pour dire que je suis un délinquant. Je me retrouve constamment ici à me justifier. Mais il s'enfonce encore plus. ...etc. Que j'en ai... Pensez-moi l'expression, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. Et encore aujourd'hui, encore devoir me justifier. Encore devoir toujours dire, voilà, je ne bois plus, voilà, je ne roule plus sans permis. Voilà, euh... Et j'en peux plus, quoi. C'est terrible, quoi. Je ne me sortirai jamais de cette situation. Je ne me sortirai jamais. Mais il y a un moyen assez simple de s'en sortir, à votre avis. Vous voulez que je fasse quoi ? Que j'arrête de vivre, alors, à ce moment-là ? Je sais pas. Je crois que j'ai compris votre position, monsieur. La juge ordonnera sa mise en détention. Mais y a-t-il des moments où Cécile Dangle a peur de se tromper en remettant en liberté des condamnés qui pourraient représenter un danger pour la société ? Ce matin-là, elle doit juger un cas particulièrement difficile. Un père qui a commis des attouchements sexuels sur sa fille et celle de sa compagne, toutes deux mineures. Vous aviez reconnu, très légèrement, des caresses sur Maéva pour s'amuser. Et vous aviez... Et vous avez toujours contesté par rapport à Émilie, votre fille. Les faits ont été dénoncés par l'établissement scolaire, et notamment suite à des fugues. Enfin, il y avait eu un placement. La justice l'a condamnée à 2 ans de prison. Vous savez comment elle va, Émilie ? Et alors, à votre avis, elle va comment ? Mais à votre avis, ça l'a marqué, ce que vous lui avez fait ou pas ? Ça lui a fait mal ou pas ? Ça lui a fait de la peine ou pas ? Moi, quoi que vous me disiez, vous êtes condamnée pour ces faits d'agression sexuelle ? Vous n'en avez pas fait appel, la décision est définitive. La vérité judiciaire, c'est que vous avez agressé sexuellement votre fille. Il n'a pas été incarcéré. Il a été mis à l'épreuve avec l'obligation d'avoir un suivi psychiatrique. Aujourd'hui, la juge doit décider si elle l'envoie en prison ou pas. Dans le cadre de la mise à l'épreuve, ce qu'on m'indique, c'est que vous faites ce qu'on vous demande. Vous comprenez pourquoi il vous a été demandé d'aller voir un psychiatre ? Parce qu'il n'y a pas de problème sexuel, tout comme ça. Faire des attouchements sexuels sur un enfant de moins de 15 ans, quand on a autorité sur elle, ben oui, il y a une difficulté. C'est ça qu'on vous a demandé. Mais aussi de creuser, c'était ça. L'obligation de soins, c'est réfléchir à ça pour se mettre des barrières et que ça ne se reproduise pas. Est-ce que vous pensez que vous l'avez fait, ce travail-là ? Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous y allez, mais... L'homme a-t-il vraiment pris la mesure de la gravité de ses actes ? La juge n'en est pas certaine. Pourtant, elle constate qu'il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier de l'aménagement de peine. Il verse des dommages et intérêts à ses deux victimes et respecte à la lettre son traitement. Et surtout, son avocat apporte un élément qui risque de peser lourd dans la balance. A priori, on lui a diagnostiqué deux taches blanches dans le cerveau. On ne sait pas, ou alors, c'est ça, on ne sait pas si c'est des tumeurs ou si c'est lié à cet arrêt. Je crois que même actuellement, il est dans une situation un peu plus grave puisqu'il a une série d'examens à suivre. Il a des médicaments qui me semblent assez lourds à prendre. Son état de santé nécessite donc des soins particuliers, incompatibles avec l'incarcération. La juge s'accorde un délai de réflexion. Vous n'avez pas peur de vous tromper ? Ce n'est pas un dossier comme ça, vous dites, mince, si je me trompe ? Mais je me dis toujours que je ne préfère pas me tromper. Il faut prendre du temps sur certaines décisions. On a des faits qui sont graves, qui sont très, très partiellement reconnus, qui sont très partiellement interrogés par la personne. un investissement dans la réflexion qui est assez minime et en même temps, peut-il beaucoup plus ? Une semaine plus tard, elle rendra sa décision. L'homme ne sera pas incarcéré. Il finira sa condamnation chez lui avec un bracelet électronique. En 2013, Cécile Dangla a jugé 350 affaires. 65 % ont fait l'objet d'un aménagement de peine.